Bonjour les amis c'était Xafoot installez-vous bien pour la vidéo n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner pour me soutenir allons si le PSG réalise le groupe Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone a enregistré le départ d'Ousmane Dembélé, qui a pris le chemin du Paris Saint-Germain.Le 6 juillet dernier, nous vous avons annoncé en exclusivité que le Paris Saint-Germain avait coché un nom en cas de départ de Kylian Mbappé. Ce nom était celui d'Ousmane Dembélé. Approché à plusieurs reprises ces dernières années, l'ancien joueur du Stade Rennais était toujours resté au FC Barcelone. Il y a un an, il avait d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'en juin 2024 en incluant une clause lui permettant de quitter l'écurie Blaugrana pour 50 millions d'euros jusqu'au 31 juillet 2023. Cela n'a pas échappé au PSG, qui a coché cette date sur son calendrier. Un an plus tard, les pensionnaires du Parc des Princes sont revenus à la charge et ont décidé de lever cette clause comme révélée par nos soins. Le club français vient d'officialiser son arrivée via un communiqué. Ousmane Dembélé rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone. Le champion du monde, qui portera le numéro 23, s'est engagé pour cinq saisons au point Dembélé revient. Elle a un joli coup de la part des Parisiens qui voulaient un grand nom pour renforcer leur équipe. Fan du joueur, Luis Enrique est ravi. Du côté du FC Barcelone, les sentiments sont mitigés. Durant longtemps, les Blaugrana ont tenté de prolonger le bail du français jusqu'en 2027. Mais le champion du monde 2018 a refusé et les culés ont dû se résigner à le perdre. Autre mauvaise nouvelle pour les pensionnaires du Camp Nou, qui ont des soucis financiers, ils ne toucheront que 25 millions d'euros. En effet, le reste de l'argent ira dans les poches du joueur et de son représentant, qui avait plutôt bien joué le coup l'an dernier. Ousmane Dembélé fait donc son retour dans l'Hexagone, sept ans après avoir quitté la Ligue 1 pour rejoindre le Borussia Dortmund et la Bundesliga. Le natif de Vernon revient avec un autre statut. Il était parti en tant qu'espoir et révélation du championnat, il revient dans la peau d'un joueur confirmé et d'une star. De quoi faire rêver Paris. Bayern Munich, les grandes ambitions d'Harry Kane dans un entretien accordé aux médias officiels du club, l'attaquant anglais Harry Kane s'est confié sur son arrivée à Munich et affiche ses grandes ambitions. C'est la fin d'un feuilleton qui aura animé les mercatos anglais et allemands, en effet, l'attaquant vedette Harry Kane quitte Tottenham, après une décennie et 280 buts inscrits sous les couleurs des Spurs, pour rejoindre le Bayern Munich. Le club bavarois a déboursé un chèque de 100 millions d'euros, assorti à 10 autres en variable. Un vrai coup pour les champions d'Allemagne en titre, qui s'offre un vrai buteur après la sortie de Robert Lewandowski au FC Barcelone et l'échec Sadio Mane, parti depuis en Arabie Saoudite. Il hérite logiquement le numéro 9, libre depuis le départ du Polonais. Dans un entretien accordé aux médias officiels du club, l'International des Trillions, 84 sélections, 54 buts, s'est confié sur son choix de carrière de quitter l'Angleterre pour rejoindre la Bundesliga, j'ai senti que c'était la bonne étape dans ma carrière. Quand on pense au Bayern Munich, on pense à l'une des meilleures équipes du monde. Je suis excité, la journée a été chargée, c'est certain, mais j'ai hâte d'apprendre à connaître Munich, l'équipe, l'endroit. J'ai hâte de faire la connaissance de mes coéquipiers, des entraîneurs et de mon manager. Dans l'ensemble, je suis heureux d'être ici. Kane veut inaugurer sa salle de trophée alors qu'il n'a pas eu la chance de soulever un trophée collectif avec le maillot blanc, le natif de Londres espère passer un cap dans sa carrière en rejoignant le record-mester, je pense que le Bayern Munich est l'un des plus grands clubs du monde et j'ai dit tout au long de ma carrière que je voulais continuer à m'améliorer et à me dépasser pour devenir le meilleur. Je pense que c'était la bonne étape pour me pousser et me tester au plus haut niveau, c'est pourquoi je suis ici et j'ai hâte de relever ce défi. Quand je pense au Bayern Munich, je pense à un club qui a gagné beaucoup de trophées, qui a une bonne culture de la victoire d'année en année. Le Real Madrid a trouvé son nouveau gardien de but un temps en haut de la pile, Yacine Bounou ne devrait pas être le futur gardien du Real Madrid. Le club espagnol est en train de finaliser le prêt de Kepa Arrizabalaga, qui était pourtant en négociation avec le Bayern Munich. L'effet domino Ces derniers jours, le nom de Kepa Arrizabalaga est lié à de nombreux ogres européens. A Chelsea, déjà, Robert Sanchez a récemment été recruté en provenance de Brighton pour concurrencer le portier espagnol. Puis, au Real Madrid, avec la terrible blessure de Thibaut Courtois. Avant que le Bayern Munich ne saute sur l'occasion, toujours orphelin de Manuel Neuer et qui a vu Jan Sommer rejoindre l'Inter Milan. La valse des gardiens continue. Un temps annoncé du côté du Bayern, Kepa Arrizabalaga n'aurait pas trouvé d'accord avec le club de Thomas Tuchel. Pire, selon Sky Sport Germany, le portier de 28 ans est en train de tourner le dos aux Allemands, malgré des premiers contacts positifs. La raison est toute trouvée. Entre-temps, le Real Madrid s'est manifesté. A en croire le média, ce qui est par ailleurs confirmé en Espagne, Kepa est sur le point de rejoindre la Casablanca plus qu'un accord a été trouvé entre le club et le joueur. Kepa serait prêté par Chelsea au Real reste à s'entendre avec Chelsea mais le prêt serait même imminent à en croire différentes sources. Il faut dire que le Real Madrid doit faire vite, même si sa cage sera gardée ce soir sur la pelouse de l'athlétique Bilbao par l'Ukrainien Andri Lunin. Ce dernier n'est donc pas considéré comme un gardien fiable pour être titulaire au sein du club. 5 ans après son départ. De Bilbao, Kepa Arrizabalaga s'apprête donc à faire son retour, lui qui avait été recruté 80 millions d'euros par les Blues. Malgré les démentis tenus par Carlo Ancelotti hier en conférence de presse, un nouveau portier est bel et bien sur le point d'arriver. Le gardien de 28 ans est passé ses dernières heures devant Yacine Bounou. Priorité des Meurangs. Comme nous vous le révélions il y a deux jours, le Marocain aurait probablement dû s'absenter en milieu de saison pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Un vrai handicap pour Marca, en plus du fait que le Basque serait prêté, là où le Sévillan aurait fait l'objet d'un transfert définitif. Ousmane Dembélé rapporte plus que prévu au Barça c'est enfin un officiel, Ousmane Dembélé est un joueur du Paris Saint-Germain. Après six ans passés au FC Barcelone et des saisons aussi irrégulières qu'excitantes, l'élié des Bleus, 37 cap, 4 buts, va retrouver l'Hexagone après avoir éclaboussé la Ligue 1 à l'époque avec Rennes. Si le transfert était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, les négociations ont été longues, très longues. Ce qui a sans doute profité au Barça. En effet, selon Sport, les Catalans auraient empoché 35,4 millions d'euros, et non pas 25 millions d'euros comme attendu initialement. Selon l'ancien contrat d'Ousmane Dembélé, le joueur et son club devaient se partager 50% de sa clause libératoire, qui était de 50 millions d'euros. Le directeur du football, Mathe Almany, a alors mis pression sur l'élié français, estimant que ce dernier n'avait pas atteint tous les objectifs de son contrat et qu'il serait prêt à traîner le dossier jusqu'au tribunal pour retarder l'arrivée de Dembélé à Paris. Un coup de poker réussi, puisque les Bleus Granat obtiennent finalement 15,4 millions d'euros de plus que prévu. De quoi oublier le départ de leur ancienne pépite. Le Barça propose un contrat étrange à Neymar, la presse anglaise fait ses adieux à Harry Kane la formule étonnante du Barça pour recruter Neymar, l'Angleterre fait ses adieux à Prince Harry, le Real lance l'assaut pour Yacine Bounou contrat de courte durée pour Neymar le retour de Neymar en Catalogne et dans les cordes. L'émission El Chiringuito a lâché une bombe hier en annonçant hier un accord total sur la base d'un contrat de deux ans plus une en option avec un salaire de 13 euros par saison. Et bien sur son site, le Mundo Deportivo annonce une formule plus étrange. Le média espagnol confirme que le plan étudié par le Barça est de passer par le biais de l'Arabie Saoudite. En l'occurrence ici, un transfert à Al-Hilal puis un prêt au Barça. Comme on vous l'a révélé, le club saoudien veut envoyer une délégation pour rencontrer le père du Brésilien. En revanche concernant la durée du contrat, elle ne serait que d'un an. Un contrat court avec un salaire évolutif. Une solution qui pourrait convaincre le coach Xavi qui n'est pas emballé par son retour. L'Angleterre pleure Harry Kane. La signature d'Harry Kane a enfin été officialisée. Après des semaines de négociations intenses, le Bayern Munich met enfin la main sur le redoutable buteur anglais. Il s'engage en faveur des Bavarois en échange d'un transfert record à 110 millions d'euros. Il a signé un contrat jusqu'en 2027 et portera le numéro 9, comme le précise le communiqué. C'est le plus gros transfert de l'histoire pour le Bayern et la plus grosse vente pour Tottenham. La presse anglaise a de son côté anticipé son départ avec des adieux à la légende des Spurs. « Porte-toi bien », lance le Daily Express. Le Daily Mail rapporte que le club londonien est désormais en deuil en ajoutant que Kane a tourné le dos aux Spurs. C'est une nouvelle page qui va s'ouvrir pour le capitaine des Trillions, qui va enfin pouvoir partir à la conquête de titre. Le Real veut régler le dossier du remplaçant de Courtois en plus de devoir jouer sans véritable neuf. Le Real Madrid a perdu Thibaut Courtois pour une longue durée. C'est le jeune Lunin qui va garder les cages, et comme le signale le journal AS dans son encart, le gardien ukrainien a toute la confiance du staff. Néanmoins, le Real va vite se pencher sur un remplaçant pour le Belge. Comme on vous l'a révélé, Yacine Bounou est en pole position devant des Navas, de Réa ou encore Kepa. Le journal Marca précise que les négociations ont débuté. Pour rappel, le gardien marocain est sous contrat jusqu'en 2025 et a une clause libératoire de 50 millions d'euros. PSG, Ousmane Dembele lâche ses vérités sur son arrivée alors qu'il vient de s'engager pour cinq saisons avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele s'est confié sur les raisons de son arrivée et ses objectifs à venir. Approché à plusieurs reprises ces dernières années, l'ancien joueur du Stade Rennais était toujours resté au FC Barcelone et avait d'ailleurs prolongé son contrat l'été dernier. Mais cet été, Ousmane Dembele a finalement décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain en provenance du Barça, comme l'informe le communiqué du club français. Le champion du monde, qui portera le numéro 23, s'est engagé pour cinq saisons et contre un transfert d'environ 50 millions d'euros. Dans une interview accordée aux médias de son nouveau club, l'international français a livré ses premiers mots. « Je suis très fier de rejoindre un grand club comme le Paris Saint-Germain. Je suis excité de découvrir le Parc des Princes et de m'entraîner avec mes nouveaux coéquipiers », a-t-il expliqué avant de raconter sa décision de quitter le Barça, qui souhaitait pourtant grandement le conserver. « Pour moi, avoir la confiance, c'est primordial pour un joueur de football. » « J'ai aussi discuté avec le directeur sportif et le président. J'ai parlé avec eux, ils m'ont vraiment expliqué le projet du Paris Saint-Germain et ça m'a plu. J'espère qu'on va faire de grandes choses ensemble. » Ousmane Dembele dévoile ses objectifs après avoir également expliqué son envie de retourner en France et dans sa région parisienne, Ousmane Dembele a dévoilé ses objectifs. « Forcément, c'est d'abord de gagner des titres, de rendre fiers les supporters, la ville et puis d'aller le plus loin aussi en Ligue des Champions. » « Ensuite, même si je n'aime pas trop parler de moi personnellement, j'espère marquer beaucoup de buts, faire beaucoup de passes décisives et donner de la joie aux supporters. » « Et puis je viens aussi apprendre. » « Aujourd'hui, je reviens ici en France, dans un championnat qui a énormément évolué depuis. » « Enfin, la dernière recrue parisienne a fait part de ses qualités humaines dans le vestiaire. » « En dehors du vestiaire, je suis toujours de bonne humeur. J'aime bien taquiner un peu tout le monde. On me connaît aussi un peu sur ça. » « Alors oui, je vais essayer de ramener ma joie de vivre dans le groupe, a-t-il conclu, avant de remercier les supporters. » « J'aime donner de la joie, j'aime bien dribbler, faire soulever les foules. » « Et Paris, c'est tout ça. J'ai besoin de la confiance des supporters. Je vais essayer de vous la rendre sur le terrain. » Les supporters parisiens attendent ses premiers pas avec impatience.